Des sociétés secrètes telles que les Illuminati, les francs-maçons, ces fraternités qui représentent le symbole de la rébellion, ont marqué toutes les strates des activités humaines. De l'économie aux médias en passant par la musique. Le système de l'Antichrist a également son mode de fonctionnement. Le système de l'Antichrist est un système qui va inaugurer la présence de figures sombres, non seulement en tant que système. Et écoutez-moi, il y a une reconstruction secrète de la tour de Babel qui est en cours en ce moment dans les nations. Le livre de la Genèse au chapitre 11 commence par nous raconter qu'il y avait un homme sous l'influence de l'esprit de l'Antichrist appelé Nimrod, fils de Kouche. Cet homme a commencé à mobiliser des hommes pour construire une ville qui n'honorait pas Dieu. Cette ville est en train d'être reconstruite. Les politiques gouvernementales et les idéologies qui sont mises en place selon Apocalypse au chapitre 13, quand vous lisez ainsi de suite, vous pouvez reconnaître les discours de la bête. Souvenez-vous de ce que Jean a dit. Jean a dit qu'il avait vu un agneau avec des cornes et il était sur le point de se prosterner devant cet agneau. Lorsque l'agneau a parlé, il a vu un agneau mais il a entendu la voix d'un dragon. Et immédiatement, il a dit que ce n'était pas l'agneau. C'est ce que Jean a vu, n'est-ce pas? Un mélange de vérité. Il ressemblait à l'agneau, il parlait comme l'agneau ou il agissait comme l'agneau. Mais sa bouche a commencé à le trahir. Et quand Jean l'a écouté, il a dit non, non, non. Parce qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Et donc Jean a dit, ce n'est pas la voix de l'agneau, c'est la voix du dragon. Il y a donc une reconstruction secrète de la tour de Babel, de ce système antichrist. Vous avez beaucoup entendu parler des Illuminati et de leur programme. Nous avons tous ri et nous avons pensé que c'est juste un fruit de l'imagination. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. C'est la stratégie du diable pour se déguiser et agir en secret. Mais dans ces jours-ci, il y a un spectacle ouvert des ténèbres. Ce n'est plus une chose cachée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a eu une fraternité secrète des Illuminati. Et donc, occasionnellement, par divination, ils voient à travers les vistas du temps et ils handpiquent des personnes potentielles across la musique, across les arts et l'entertainment, across le business. Et donc, ils viennent à vous avec un propos de manipuler les choses according à leur will. Vous devenez un bénéfactor quand vous vendez votre soul à le diable. C'était auparavant une fraternité secrète de l'élite de la société. Et donc, de temps en temps, par divination, ils pouvaient voir à travers le temps. Et ils pouvaient choisir des candidats potentiels à travers la musique, à travers les arts, le spectacle, à travers les affaires. Et donc, ils viennent à vous avec une proposition pour manipuler les choses en fonction de leur volonté. C'est de cette manière que vous allez devenir un bienfaiteur lorsque vous vendez votre âme au diable. Le mystère de Babylone, l'ancien secret de l'initiation qui emmène les hommes à entrer dans des fraternités avec un système sans Dieu. Et tout cela forme le système. Et donc, ils ont continué avec toutes sortes de manipulations démoniaques. Écoutez, je dis la vérité. En dehors de la guerre entre Israël et le monde, chaque guerre qui se passe sur cette terre n'est qu'un jeu de théâtre. C'est ce qui se passe. Une manipulation secrète des ténèbres, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez ce que je dis ? Je vous ai dit que le propriétaire de la chaîne, je pense que c'était MTV, a été interrogé. On lui a demandé comment se fait-il que vous ayez tant d'influence sur les enfants, je pense d'environ 8 à 16 ans. Et il a répondu ceci. Nous ne les influençons pas, nous les possédons. Il a continué en disant, nous avons déjà développé des structures qui grandissent avec eux. C'est la vérité, n'est-ce pas ? Et donc, ils ont envahi tout. La plupart de ces organisations que vous célébrez sont toutes des fraternités obscures. Ils ont signé leur allégeance. Laissez-moi vous dire que Satan s'appelle le Dieu de ce monde. Est-ce qu'on vous l'a dit ? C'est dans votre Bible, n'est-ce pas ? La Bible dit qu'il a emmené Jésus sur une montagne et lui a montré les gloires de ce monde. Et ensuite, il lui a dit, si tu te prosternes, c'est la seule condition pour que tu puisses les avoir. Prosterne-toi signifié, montre-moi que tu n'es pas l'égal de Dieu et je te donnerai toutes ces gloires. Prétez attention. J'ai commencé à explorer en particulier l'industrie de la musique. Et cela m'a intriguée. Je ne sais pas pourquoi la tension des ténèbres s'est rapprochée de façon très étroite de la musique. Les plus hauts défenseurs des illuminatis sont des hommes d'affaires et des musiciens, n'est-ce pas ? Les ténèbres. Le mot ténèbre ici ne signifie pas nécessairement l'absence de lumière, l'absence du soleil, mais c'est un système. Et souvenez-vous que la Bible appelle certaines catégories d'esprit les « princes des ténèbres ». Cela signifie que leur domination est amplifiée quand il n'y a pas de lumière. Ils ne sont pas appelés « roulers de lumière », « roulers de la ténèbre ». On ne les appelle pas les « princes de la lumière », on les appelle les « princes des ténèbres ». Donc ils contrôlent l'économie des nations et ils contrôlent tout. Donc presque tous les artistes musiciens qui ont été tués. Toutes ces personnes que vous avez connues sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont commencé à violer leur allégeance. Parce qu'ils se sont aperçus et ils ont découvert qu'il s'agissait d'un système d'injustice, un système des ténèbres. Et toute tentative de révolte vous coûtera votre vie. Laissez-moi vous dire que sur base de mes moments d'intimité, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Et l'une des choses qui va commencer à se produire sur les nations de la terre est un spectacle ouvert du mal. Ils se sont masqués jusqu'à ce qu'ils construisent suffisamment de structures. Maintenant ils enlèvent les masques et ils disent « c'est nous qui sommes derrière ». Ne faites pas de confusion à ce sujet. Nous sommes ceux qui contrôlent votre économie. Nous sommes ceux qui contrôlent votre système éducatif. Nous sommes ceux qui contrôlent ce que vos enfants regardent. Nous pouvons manipuler la technologie. Vous serez choqués de voir à quel point ce système de l'antichrist est déjà en train de bâtir le système de Babylone en éliminant tout ce qui a trait à Dieu. Il y a deux choses qui me concernent. Il y a deux choses qui me préoccupent. Premièrement, ce que nous appelons la doctrine démoniaque de l'universalisme. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Prêtez attention s'il vous plaît. C'est l'enseignement selon lequel chaque religion est un aspect de Dieu. Est-ce que vous entendez ce que je dis ? Est-ce que vous entendez ce que je dis ? Donc c'est juste une façon différente de voir la même chose. Est-ce que vous avez appris cela ? Donc il y a toutes sortes de sectes chrétiennes qui s'étendent, en particulier des sectes occultes, voire sectes géochrétiennes. Ils ont une mission, être capables de commercialiser ceci. La doctrine de l'amour et de l'universalisme. Cela signifie que cela n'a pas d'importance. Il y a différentes façons d'arriver à Dieu. Plutôt que de me critiquer, trouvez la similitude qui me lie à vous, afin que nous puissions devenir des amis. Est-ce que vous comprenez à présent ? C'est le même esprit que nous retrouvons dans le livre des Actes, au chapitre 16. Avec la femme qui était possédée d'un esprit de divination. Quand Paul est entré dans la ville, que s'est-il passé ? Elle a commencé à chercher des domaines de similitude. Il est entouré de cinq personnes, je suis entouré de cinq personnes. Alors, elle criait derrière eux en disant, ce sont des hommes puissants. Pourquoi ? Parce que si Paul prêchait pendant trois jours ou une semaine et ensuite qu'il s'en allait, les gens allaient dire, tu es l'ami de Paul, alors nous allons t'écouter. Un système de ténèbres qui dévore les gens. Je l'ai dit encore et encore, je prie tellement, surtout pour nos petits-enfants qui grandissent, parce que ce système a été bien conçu. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé dix ans, dix ans, dix ans, dix ans, dix ans, dix ans, non. C'est une stratégie du diable. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé il y a dix ans, vingt ans, cent ans, non. C'est une stratégie du diable. Ils ont travaillé avec des démons pour fabriquer des cancers. Ils ont travaillé avec des démons pour fabriquer le sida. Ils ont travaillé avec des démons pour fabriquer des cancers. Ils ont travaillé avec des démons pour emmener des maladies telles que le virus Ebola. Ce sont des personnes qui trompent les gens. Ils prétendent aimer l'Afrique. Ils prétendent aimer les nations. Mais ils ont vendu leur âme au diable. Il n'y a pas un seul iota d'amour en eux. Ils se tiennent debout et montent à la population. Parce qu'ils possèdent la télévision qui donne les nouvelles. Ils possèdent les journaux qui impriment les nouvelles. Et en ce moment, il n'y a plus de cachette. Ils commencent déjà à venir un par un. En dévoilant le fait que la fraternité à laquelle ils appartiennent dans les ténèbres est la source de leur force. Ils ont acquis tout l'argent. Ils ont acquis toute la renommée. Ils ont tout acquis. Et ils sont maintenant en train de manipuler les gens. Ensuite, un autre point de préoccupation dont je vous ai parlé est cette musique. Pourquoi la tension des ténèbres est tellement centrée sur la musique ? Je vais vous dire pourquoi. Je me suis dit que c'était un mystère ancien. C'était la coutume des rois dans l'ancien temps. Ils se tenaient au sommet de leur temple. Et donc, ils disaient, maintenant que tout le monde salue le roi. Et ils sonnaient de la trompette ou du chauffard. Et au son de ce chauffard, toute la nation se prosternait. Et si c'était une image taillée, ils faisaient la même chose. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous vous souvenez ? Ils leur ont dit, dès que la musique sera jouée, au moment où vous allez entendre cette musique, sachez que c'est le moment maintenant. Ce qui suivait, c'est qu'il fallait se prosterner. Et c'est la même chose qui est en train de se passer de nos jours. Donc le diable utilise déjà l'arme de la musique pour forcer les hommes à se prosterner devant ce dieu d'or. Cette statue que l'on appelle l'Antichrist. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vois déjà la formation du gouvernement de l'Antichrist sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans un jour, ou dix ans, ou vingt ans. Mais il est déjà formé. Il y a déjà une formation de cet impie. Et si l'église du Christ ne se lève pas pour maintenir une stratégie avec l'aide du Saint-Esprit, pour être capable d'élever une norme, alors très bientôt, nous serons victimes. Il y a donc une émergence. Parce que la Bible nous dit qu'au moment où vous verrez les ténèbres qui couvrent la terre, en même temps, par coïncidence, l'armée se lève. Ceci est donc un enseignement qui nous prépare et qui nous révèle que chaque jour nous emmène dans la réalité de la prophétie. Chaque jour. Tout ce qui se passe à travers les nations, en ce moment, est prophétique. Les politiciens comprennent, en ce moment, qu'ils sont au milieu de la prophétie. Les individus comprennent qu'en ce moment, ils sont au milieu de la prophétie. Savez-vous que le fait de venir ici à Koinonia pour écouter ce message, tout cela se rejoint dans les prophéties de ce livre. Il se peut que vous ne trouviez peut-être pas dans ce livre écrit Joshua Selman ou votre nom, mais tout cela fait partie du plan, du programme prophétique de Dieu. Que vous le croyez ou non, Jésus-Christ revient bientôt. Mais avant qu'il ne vienne, il nous a donné l'assurance qu'il y aura un réveil mondial. Il y aura un clash, un choc, un affrontement des royaumes. Donc il y a une prophétie qui est sur le monde. La connaissance du mal, la rage du mal, va augmenter. La férocité de la méchanceté va commencer à se multiplier. Parce que les esprits qui ont été retenus jusqu'à cette saison, alors qu'ils sont libérés de la fosse, des ténèbres, ils viennent avec une colère féroce. La Bible dit que le diable a été précipité sur la terre avec une grande fureur. Parce qu'il sait que son temps est court. Il y a un déchaînement d'arsenaux des ténèbres. L'église et l'onction est la cible. Donc en ce moment le mariage est attaqué, n'est-ce pas ? Le mariage est attaqué par toutes sortes de choses qui se passent. Le diable vient avec toutes sortes de stratégies et de gadgets. Mais il y a une génération qui va le contredire. Et nous sommes cette génération au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada